Le Royaume du Maroc lance donc ce mois-ci une campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. L'objectif est bien sûr d'immuniser en trois mois quelques 20 millions d'adultes, plusieurs centres prévus dont le dispositif s'est engagé dans les derniers préparatifs pour recevoir les patients dès le lancement de l'opération. On revient sur cette campagne de vaccination en compagnie de Naïm Kamal, directeur de publication de site d'information en cuite d'un point Emma. Bonsoir Naïm Kamal. Le Maroc s'apprête donc à entamer cette campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. On a vu certains mettre en doute la qualité du vaccin chinois. Qu'en est-il en réalité ? Écoutez, je vais d'abord commencer par répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Je vais me faire vacciner plutôt deux fois qu'une. – Maintenant, à propos de la question proprement que vous avez posée, aucun des vaccins n'a encore entièrement prouvé de manière irréfutable son efficacité ou son inocuité. Et aucun ne possède à ce jour suffisamment de recul pour affirmer sans contexte, ou plutôt sans conteste, pardonnez-moi, la durée de l'humilité ainsi acquise. Il y a aujourd'hui pratiquement 13 vaccins qui sont dans le pipe, dont quatre de Chine, Sinovac, Sinoparm, je crois, et CanSino. Les autres étant, bien sûr, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et le vaccin russe Sputnik. Les laboratoires qui les développent veulent bien nous faire croire qu'il y a une grande coopération internationale à ce sujet. Il est imposé, bien sûr, par l'urgence sanitaire et économique. En vérité, chacun court pour sa propre écurie. Et on voit bien que les médias occidentaux, auxquels nous avons plus souvent accès que d'autres médias, notamment asiatiques, tentent de donner l'avantage aux vaccins d'origine occidentale et essayent de minimiser ceux de la concurrence, essentiellement les vaccins chinois. Ce n'est là qu'une facette de la confrontation stratégique entre les puissances en présence et qui, chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, court pour sa propre écurie. Maintenant, il faut le dire, il ne faut pas se laisser intoxiquer. Et je le répète, quand il s'agit de moi, de ma famille, de mes proches, on va se faire vacciner et on ne se laissera pas gagner par le doute que certains essayent d'installer sur la qualité du vaccin qui va être administré aux Marocains. D'accord, Naïm Kamal, vous avez parlé de confrontation stratégique en deux pôles. De quoi s'agit-il et peut-on croire que devant les dangers que court l'humanité aujourd'hui, l'intérêt particulier prime sur celui de la planète ? Oui, vous savez, on aurait bien aimé un peu de philanthropie et d'humanisme universaliste. Mais clairement, les enjeux stratégiques sont là et on n'y peut rien. Deux blocs distincts s'opposent. Il y a celui des pays du G7. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le Japon, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie. Et également, autour du G7, l'Europe en général. Et on le voit se regrouper essentiellement autour de Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, Oxford. Et en face, il y a de l'autre côté, la Chine seule avec ses différents laboratoires qu'on a déjà cités tout à l'heure. Il faut compter aussi avec la Russie qui donne l'impression de jouer en solitaire. Mais hormis les recettes financières aléatoires que peuvent générer les productions, je dis bien aléatoires, vaccinales, ce qui se joue dans cette partie extrêmement serrée derrière l'écran de fumée que sont les vaccins, n'est pas moins que le leadership, c'est-à-dire la nation qui sera indispensable, le leadership mondial dans l'ère post-Covid-19. Alors, l'hostilité de l'Occident menée par les États-Unis d'Amérique à la montée en piscine de la Chine, dans la guerre, par exemple, autour de la 5G, n'est que l'un des épisodes, ne date pas d'aujourd'hui. On sait que la bataille entre les deux blocs est en plein en Afrique, en Asie, en Amérique, voire même dans une partie de l'Europe. La pandémie n'a fait qu'exacerber cette compétition sans merci qu'il se poursuit sur le terrain vaccinal. Alors maintenant, il faut dire que l'art et la manière dont l'empire du milieu a fait montre dans la gestion de l'épidémie, n'ont fait qu'accroître son soft power auprès des pays déjà séduits par sa vigueur économique, technologique, scientifique. Et d'ailleurs, c'est pays heureux de trouver à Pékin un contrepoids au condominium sans rival qu'exerce l'Occident sur le monde depuis la chute de l'Union soviétique. Si fort et si bien qu'aujourd'hui, tous les analystes sont unanimes à constater que le grand gagnant de la pandémie, en dehors des GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple, c'est la Chine. D'accord. Et en parlant de la Chine, justement, Naïm Kamel, vous avez cité plusieurs vaccins des États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et le vaccin chinois. Quelles sont, selon vous, les motivations qui ont amené le Maroc à opter pour ce vaccin ? Le bon sens, d'abord. Parce qu'en concluant des accords avec Pékin, il y a un avantage pris. Le vaccin chinois, utilisant une technologie déjà connue, n'est pas aussi sûr que, par exemple, celui de Pfizer, qui est hors prix. Rabat, non seulement va se faire servir parmi les premiers, je l'ai vu tout à l'heure, ça a été dans le reportage, mais est-ce qu'en devenir fabricant et, à terme, servir de plateforme pour d'autres pays, essentiellement en Afrique ? Sachant que la technologie chinoise dans la production de ce vaccin est connue et a déjà fait ses preuves dans d'autres pathologies. Je ne suis pas scientifique. Et donc, je m'abstiendrai de me prononcer là-dessus. Comme nous tous, et là, je réponds à la première question également sur le doute qui tourne autour de... Quand on essaie de se mettre autour de ce vaccin, je compte en premier lieu sur nos scientifiques qui, j'espère, se sont entourés d'un maximum de précautions pour s'assurer que le vaccin ne sera pas défi secondaire important sur ceux qui se le feront administrer. Mais au-delà de l'aspect médical du produit, c'est essentiellement ce qu'on porte l'échec de ce vaccin ou son succès pour la Chine elle-même qui constitue, d'une certaine manière, une assurance dans cette affaire. Vous savez, Pékin joue gros. Il ne mise rien que son pouvoir de séduction et d'attraction, en un mot, son software qui l'a mis beaucoup de temps, énormément d'argent et autant de patience pour le construire. Alors, vous imaginez, il risque tout simplement de partir en fumée plus vite qu'il n'est arrivé si, par malheur, ce vaccin s'avère un vide. Pardon, s'avère un bide. C'est-à-dire que s'il y a un fiasco, ce n'est pas d'aussi tôt que la Chine s'en relèvera. C'est bon, l'intérêt de personne, Naïm Kamal. Merci beaucoup, Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information.quid.ma. Merci encore une fois pour ces explications. Merci beaucoup, Naïm Kamal.